Je vais inviter Frédéric Lambert, qui est chef du service Europe et international au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Je vais inviter Nawal Shahid, qui est experte nutrition au sein du pôle sécurité alimentaire, nutrition, agriculture durable au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Marie-Cécile Thirion, adjointe de la division agriculture, développement rural, biodiversité de l'Agence française de développement. Et puis Peggy Pascal, d'Action contre la faim et qui est responsable du plaidoyer sécurité alimentaire. Alors, avant de vous demander de réagir sur ce rapport, s'il veut bien m'écouter, ce qui n'est pas complètement certain, j'aurais aimé que le grand témoin nous fasse partager un ou deux de ses sentiments immédiats après l'énoncé de ce rapport. Grand témoin, bon, c'est bien aimable. Moi, j'aurais une ou deux questions et des remarques, mais ça serait trop long. Alors peut-être qu'on va les garder pour le débat. J'ai une question. Je suis très intrigué par une ligne dans une des premières diapos qui dit. On ne cherche pas à éviter la controverse, mais le rapport n'est pas prescriptif. Alors, tu n'as pas développé là-dessus, donc je voudrais un petit éclaircissement là-dessus. Ensuite, je voudrais dire une fois pour toutes, parce qu'on a eu un échange comme ça par mail avec Patrick sur la question du langage, de la langue et du langage. Cette anecdote, c'est que le nouveau patron de Danone, monsieur Faber, on me dit qu'il a imposé l'usage, y compris en anglais, du terme français alimentation. Et donc, il veut qu'on dise en anglais alimentation, ce qui existe, mais qui est archaïque et qui n'a peut-être pas l'exception identique au français. Mais en français et dans pas mal d'autres langues latines, c'est varié. Il y a le terme alimentation. Le terme alimentation recouvre et dépasse diet, parce que diet en anglais, ça veut dire alimentation, ça veut dire régime. Mais diet en français, ça veut dire le régime des malades. Et donc, on ne peut pas dire. Alors, on peut dire le régime alimentaire ou le régime ou les régimes alimentaires, etc., sans que ça signifie la diète médicale. Mais pourquoi ne pas utiliser alimentation et pourquoi être toujours obligé de traduire des périphrases que les anglophones sont obligés d'utiliser quand ils se réfèrent à l'ensemble du système alimentaire? Nous, on a l'alimentation et c'est vrai pour beaucoup d'autres choses. Par exemple, je suis très suspicieux à l'égard du terme que tu as utilisé, émaciation. Moi, en nutrition, en français, je n'ai jamais entendu parler d'émaciation, mais émaciation en anglais. Oui, alors je ne sais pas si ça existe en français, s'il y a une traduction autre. Mais enfin, être émacié, c'est subir un extrême amégrissement. Je ne crois pas que ce soit une notion scientifique extrêmement précise. De même, il y a des termes techniques, mais bon, les nutritionnistes ici seraient plus qualifiés que moi. Et puis, il y a des catégories qui se traduisent dans le vocabulaire utilisé, mais qui sont en fait beaucoup plus que des questions de vocabulaire et de traduction, qui sont vraiment des notions, des concepts ou alors des a priori, des présupposés, des implicites. Et quand on utilise choix constamment, on véhicule beaucoup plus qu'une simple question de vocabulaire. dire que tout ce qui se rapporte au pôle des mangeurs, des gens qui mangent, qu'on ne peut même pas tous appeler consommateurs. Parce que pour qu'il y ait des consommateurs, il faut qu'il y ait un système qui relève de la consommation et qui distingue entre la production, la distribution, la consommation, etc. Est-ce que quelqu'un qui participe à un repas africain, assis autour d'un bol commun, on mange avec la main droite, ou d'un repas maghrébin avec sa cuillère chacun, etc. Est-ce que ce quelqu'un fait des choix ? Non, il participe à un rituel collectif dans lequel sa latitude individuelle est extrêmement restreinte. L'idée même de choix est absente du paysage. Donc recoller du choix à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui mange, c'est fondamentalement faux, et j'irais même jusqu'à dire que c'est pervers. Parce que si tout est affaire de choix en matière alimentaire, ça veut dire que tout relève de la responsabilité et de la liberté de celui qui fait ses choix, consommateur ou autre chose, etc. Et donc, à ce moment-là, la culture qui arrive en dernier dans l'énoncé du rapport et des conclusions, elle est vidée de son contenu, la notion de culture. Parce que précisément, la notion de culture, c'est un tissu de normes, de règles, de pratiques qui dépassent la volonté, qui peuvent relever de la volonté de celui qui les pratique, mais qui en même temps va au-delà de la simple délibération individuelle. Donc le passage du traditionnel au moderne, c'est peut-être de cet ordre-là qu'il est le plus évident et le plus important, et cet ordre-là n'est pas abordé. Et il y a plein d'autres remarques que j'aurais envie de faire, linguistiques ou pas, mais je crois qu'on n'aura pas le temps. D'ailleurs, en termes de méthode, je propose que tu ne répondes pas directement à la totalité des observations, mais que tu, par exemple, que tu fasses une réponse sur un point particulier, et que la table ronde veuille bien, et je pense par exemple au ministère des Affaires étrangères, pourquoi pas, ou même au ministère de l'Agriculture, ou même à chacun d'entre vous, pardon, si vous pouvez, finalement, ce qu'on attend de vous, c'est que vous réagissiez sur ce rapport, et donc du coup aussi sur cette éventuelle observation. Voilà, telle est mon idée. Alors, je rappelle ce qu'on attendait des participants à cette table ronde. Premièrement, voir à l'échelle de l'action qui est la vôtre, c'est-à-dire en fonction soit du ministère que vous représentez, soit de l'organisation que vous représentez, et des actions que vous conduisez, c'est comment vous envisagez de faire écho à ce rapport, et surtout comment vous envisagez de contribuer, finalement, à ce que se dessine une contribution française, à ce processus de convergence, qui doit délivrer dans un an, si j'ai à peu près compris. Donc, du coup, l'idée, c'est de vous passer successivement la parole, dans l'ordre qui vous conviendra. Voilà, et vous avez à peu près 5 minutes, chacun, pour traiter ça, et éventuellement, faire écho à Claude Fischler. Voilà. Nawad ? Bonjour à tous. Merci d'abord, Patrick, pour ton excellente présentation. Au niveau du ministère, on a vraiment salué, lors du CFS, de la dernière réunion du Comité de la Sécurité Alimentaire, qui avait lieu en octobre à Rome, où le rapport a été présenté pour la première fois, la qualité de ce rapport, qui a été produit par le groupe d'experts du HLPE, et le fait que ce rapport réussit à prendre en compte toute la complexité des systèmes alimentaires et leurs multiples dimensions. Et notamment, et ce qui est très intéressant, c'est que le rapport met en lumière non seulement les conséquences sur la santé, sur l'environnement des systèmes alimentaires, mais aussi les conséquences plus larges au niveau économique et social de ces systèmes. Je trouve que la répartition en typologie, même si, Patrick, tu n'es pas forcément complètement d'accord avec les non-données, en tout cas, cette répartition qui a été faite en trois grandes catégories de systèmes est intéressante parce qu'elle permet justement de sortir de ce niveau très, très global et d'aller vers une réflexion un peu plus affinée, avec des actions différenciées en fonction des différents contextes. Donc c'est vraiment une bonne base, ce rapport, pour documenter l'élaboration des politiques publiques sur ces sujets. C'est une bonne base au niveau de la qualité du rapport, mais c'est aussi une bonne base, comme Patrick l'a souligné, au niveau du temps, du moment auquel ce rapport sort. On sait que l'opportunité, le timing est quand même clé souvent dans ce type de processus d'élaboration des politiques. Donc en tant que ministère, nous, on suit vraiment la nutrition au niveau de l'agenda international et dans les grands processus internationaux. Donc le CSA est une instance, la nutrition est discutée dans d'autres instances, et c'est vrai que sur ces 10-20 dernières années, la nutrition a beaucoup gagné en visibilité politique, et notamment parce qu'il y a cette prise en compte que c'est un problème universel qui touche maintenant tous les pays, que c'est un problème aussi qui devient majeur en termes de santé publique. Et donc ça a permis en fait toute cette attention politique d'intégrer la nutrition de façon transversale dans les objectifs de développement durable de l'agenda 2030, donc qui sont vraiment les objectifs qui guident les efforts de la communauté internationale en nutrition. Donc il y a 17 objectifs et la nutrition est incluse dans 12 de ces 17 objectifs. Donc on se retrouve aujourd'hui d'une part avec des défis croissants auxquels fait face la communauté internationale, et d'autre part des objectifs qui sont présents dans l'agenda international, une attention politique. Et le défi aujourd'hui, donc on est à un moment crucial parce qu'il y a besoin de traduire ces engagements politiques en résultats pour accélérer l'action, et on a vu que si rien n'est fait en 2030, ces objectifs ne seront pas atteints. Et en plus, on est dans la première année justement de la décennie d'action. Donc l'Assemblée Générale des Nations Unies a décrété l'année dernière, 2016-2025, comme décennie d'action pour la nutrition. Donc c'est la première année de mise en œuvre. Donc c'est vraiment un moment clé où il y a beaucoup d'attention autour de ces sujets. Et donc ce rapport arrive à point nommé pour pouvoir influencer les processus qui sont en cours. C'est aussi un moment clé parce que 2017 a été quand même tristement frappé par plusieurs crises alimentaires concomitantes, notamment au Sud-Soudan, au Yémen, au Nigeria. Et que pour la première fois, on a un nombre de personnes en crise alimentaire grave qui augmente. Donc on voit que ces problématiques appellent vraiment à des transformations systémiques très très large échelle, donc multi-acteurs, et donc à la fin à un niveau global qui appelle une action cohérente au niveau des politiques, et aussi à un niveau local. Donc finalement, le CSA, donc la France soutient politiquement, financièrement le CSA, et considère vraiment que c'est l'instance principale pour la gouvernance sur la sécurité alimentaire et la nutrition au niveau international, et qu'elle a une position unique parce qu'elle est aussi inclusive et qu'elle inclut cette diversité d'acteurs. Donc on a 126 États, il me semble, États membres qui sont représentés au CSA, et 200 organismes qui font partie de différents collèges d'acteurs, dont la société civile, le secteur privé, les fondations, la recherche, etc. Donc voilà, pour revenir vite fait, je vais terminer bientôt, mais sur l'action de la France sur ces sujets, donc la France vraiment promeut dans son aide au développement, et notamment dans son aide sur l'insécurité alimentaire et la nutrition, une approche qui à la fois répond aux besoins immédiats dans l'urgence, mais aussi qui prend en compte dans cette réponse immédiate à l'urgence, la reconstruction et la résilience des populations. Donc on est déjà dans un... Quand on répond à l'urgence, on a aussi une optique un peu plus moyen terme pour accompagner les populations qui sont en crise alimentaire, etc., vers le retour à une autonomie alimentaire, et notamment à travers un outil qui s'appelle l'aide alimentaire programmée, qui favorise aussi dans ces modalités, en fait, le renforcement des systèmes alimentaires locaux, parce qu'au lieu de distribuer, par exemple, de la nourriture importée, on va acheter sur les marchés locaux ou transférer de l'argent pour pouvoir relancer la consommation locale et la production et l'activité commerciale. Et le dernier point, ce sera sur la feuille de route nutrition. Donc la France a inscrit la nutrition en tant que priorité dans sa politique de développement en 2014. Et c'est doté l'année dernière, j'ai quelques exemplaires, j'en ai pas beaucoup, mais c'est disponible online, d'une feuille de route sur la nutrition à l'international qui reprend les grandes problématiques qui sont là et qui visent vraiment à renforcer cette prise en compte de la nutrition de façon transversale dans les programmes et les stratégies humanitaires et de développement françaises, et avec un gros point d'attention sur l'appui aux pays prioritaires de l'aide dans l'intégration de la nutrition dans leur politique. Et c'est vrai que c'est un sujet clé parce que la nutrition étant multisectorielle, elle est souvent diluée ou perdue et c'est très difficile d'avoir cette coordination, d'arriver à rassembler tous les acteurs, etc. Donc il y a un mouvement qui s'appelle Scaling Up Nutrition qui travaille vraiment sur l'intégration de la nutrition dans les politiques d'agriculture, de WASH, etc. Donc la France soutient ce mouvement et à travers ce mouvement, l'intégration de la nutrition dans les politiques. Merci. Écoutez, merci et bravo. On est absolument... Enfin moi, je suis absolument... Je découvre avec bonheur que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères s'est totalement emparé du sujet. Et merci pour la clarté de votre propos, en tout cas. Oui, allez-y, continuez, vous pouvez. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc Peggy Pascal, je suis responsable du plaidoyer Sécurité Alimentaire pour Action contre la faim et je représente aussi ici le mécanisme de la société civile qui est un des organes du Comité pour la Sécurité Alimentaire. Le mécanisme de la société civile est composé de 11 constituantes dont les ONG internationales sont une des 11 mais il est surtout alimenté par les réflexions des petits agriculteurs avec notamment en son sein la Via Campesina qui représente 200 millions de petits agriculteurs sur la planète. Et je vais commencer par rappeler que 70% de l'alimentation de la planète aujourd'hui est produite par les petits agriculteurs. Donc merci beaucoup pour l'invitation. On a été très satisfaits à ACF et au CSM que la nutrition soit à l'agenda du CFS et donc du HLPE et on espère qu'on arrivera en effet à une boîte de décision et des commitments, enfin des engagements forts des États dans deux ans puisque le processus devrait aboutir dans deux ans. Et on se satisfait aussi de ce débat qui a lieu aujourd'hui, qui a lieu au CFS entre les politiques et les scientifiques. C'est très important que la science nourrisse la décision politique. Alors pour nous peut-être très brièvement les aspects positifs de ce rapport. D'abord l'approche par les droits qui arrive dès la première ligne du rapport et ce qui est très important aujourd'hui dans les instances internationales de défendre l'approche par les droits, ce que fait la France mais ce que fait moins d'autres pays qui ont de plus en plus de mal en fait à accepter qu'on parle de droits de l'homme dans les négociations internationales. La reconnaissance de la question clé des conflits d'intérêts que Patrick mentionnait tout à l'heure. En effet au CSM nous pensons que le secteur privé a en effet un rôle à jouer dans la lutte contre la sous-nutrition mais que par contre la gouvernance politique doit être strictement limitée aux Etats et que le secteur privé ne doit pas interférer dans les questions de gouvernance de la nutrition et de la sécurité alimentaire. La reconnaissance du droit des femmes même si le CSM aurait aimé que cette reconnaissance soit vraiment à propos du droit des femmes et pas vraiment limitée au rôle productif que les femmes jouent dans les systèmes alimentaires ce qui est vrai mais le droit des femmes va au-delà en fait de leur rôle à la maison dans l'éducation des enfants. Le rapport conclut que la lutte contre la faim et la malnutrition ne pourra pas se régler automatiquement par une augmentation de la croissance économique ou une augmentation de la production agricole et ça pour nous c'est très important parce qu'il faut encore qu'on explique et qu'on réexplique que ce n'est pas uniquement en augmentant la production agricole c'est-à-dire la quantité de nourriture qu'on parviendra à lutter contre la faim dans le monde et contre la sous-nutrition c'est pas parce qu'on produit plus qu'on nourrit mieux et ça c'est vraiment encore quelque chose contre lequel il faut que la communauté scientifique et politique continue à marteler. Le rapport appelle aussi à ce que la lutte contre la sous-nutrition soit un objectif explicite des politiques nationales des programmes et des budgets de tous les pays. Donc le rapport parle de l'importance de prendre en compte la nutrition dans les pays du nord et du sud et dans l'ensemble des politiques nationales. Donc agricole mais pas uniquement, les politiques de santé, les politiques d'infrastructure, etc. Il faut aussi penser les politiques quelles qu'elles soient avec un questionnement sur la nutrition ce qui ne veut pas dire qu'on doit mettre des objectifs et des indicateurs de nutrition partout mais par contre se poser la question de quels peuvent être les impacts sur la nutrition. Le CSM a salué aussi le fait que le rapport reconnaît l'échec des modèles alimentaires actuels à répondre aux enjeux de santé humaine et aux impératifs environnementaux. Et à ce propos, je vous encourage à lire en parallèle du rapport du HLPE un excellent rapport qui est sorti à peu près en même temps que celui du HLPE par IPS Food qui est un think tank qui est dirigé aujourd'hui par Olivier Descuteurs, l'ancien rapporteur au droit à l'alimentation. Et c'est un rapport en fait qui traite de l'impact des systèmes alimentaires sur la santé. Et ce rapport est particulièrement intéressant parce qu'il calcule en fait les externalités négatives et positives des systèmes alimentaires actuels et leurs coûts en fait pour les gouvernements. Et on apprend dans ce rapport par exemple que 2,8% du PIB américain par exemple est destiné à couvrir les coûts de l'impact des perturbateurs endocriniens. Ce qui paraît quand même assez dingue. Mais du coup, je trouve que ces deux rapports sont très intéressants à lire en parallèle parce que cette vision sur les externalités négatives qui amène le rapport d'IPS Food est très intéressante. Voilà. Après, là où en effet le CSM rejoint tout à fait ce que disait Patrick tout à l'heure, c'est que le fait de cette classification des systèmes en moderne et traditionnel pour nous est un biais. et envoie un signal assez inquiétant pour le CSM qui défend l'agroécologie, les petits agriculteurs, etc. Et qui défend le fait que l'agroécologie soit un modèle de production et une approche qui va au-delà de la production, qui est aussi une approche sociale, qui soit résolument moderne et qui soit quelque chose que l'on peut bâtir pour une meilleure alimentation dans le futur. Donc en effet, le terme de traditionnel confine un peu l'agroécologie dans un modèle du passé, pas très productif et pourrait donner à penser que c'est quelque chose qu'on ne doit pas arriver à développer dans le futur et nous, on pense qu'au contraire, c'est le modèle d'avenir. L'accent est mis sur la responsabilité des consommateurs d'exiger une alimentation saine. Donc je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, monsieur. Je pense que l'alimentation, c'est plus que des choix. C'est plus que des choix. Des fois, d'ailleurs, c'est des noms de choix. Des fois, on mange juste ce qu'on a ou ce qu'on peut. Des fois, on mange aussi dans des poubelles quand on n'a pas de choix et je ne pense pas qu'on puisse être appelé consommateur dans ce cas-là, par exemple. Et manger, c'est aussi affirmer sa culture, affirmer ses valeurs, affirmer ses origines. C'est passer un moment ensemble avec sa famille, c'est perpétuer des traditions. Et ça, c'est vraiment très important. Et dire que c'est aux consommateurs, en fait, d'exiger une alimentation saine, ça peut laisser penser que ce n'est pas le rôle de l'État et des États, via la définition et la mise en œuvre des politiques publiques, de s'assurer que les produits les plus facilement accessibles à la population soient précisément sains et nutritifs. Enfin, et pour finir sur les aspects négatifs et positifs, le CSM a très fortement regretté l'absence de traduction en français de ce rapport parce qu'en fait, en général, toutes les négociations qui se tiennent au CFS sont forcément basées sur un rapport du HLPE traduit en français et en espagnol. La Via Campesina est composée d'énormément de pays francophones et hispanophones et en fait, nos collègues n'ont pas pu le lire, ce rapport, et n'ont pas pu le comprendre et des négociateurs, en fait, des délégations n'ont pas pu prendre connaissance de ce rapport parce qu'ils ne parlent pas l'anglais. Et ça a privé vraiment de la richesse des négociations une très grande partie des gens qui étaient au CFS. La France, d'ailleurs, a regretté ceci en séance plénière. Je sais qu'aussi, Patrick, tu regrettes le fait que le rapport n'ait pas été traduit, mais vraiment, c'est très important qu'on respecte les règles des Nations Unies et du CFS et que tout soit traduit dans toutes les langues, les rapports, mais aussi les négociations qui doivent se tenir et doivent être traduites en plusieurs langues. Voilà pour l'instant. Merci. Merci beaucoup. Je me présente, Frédéric Lambert, je suis responsable du service Europe et International. Donc, comme son nom l'indique, on s'occupe d'Europe et d'International. Et si je dis ça, c'est parce qu'en fait, les sujets qui ont été traités ce matin et présentés sont des sujets qui sont pleinement d'actualité à la fois dans la sphère européenne et dans tous les chantiers qu'on a à mener au niveau international. Vous savez qu'actuellement, il y a une réflexion sur la future politique agricole commune. Ces sujets alimentaires, les sujets de nutrition ne sont évidemment pas absents des débats qu'on va avoir. Nous-mêmes, au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, dans les travaux que l'on mène sur cette question-là, on a mis en place un atelier, justement, où on discute des sujets PAC et santé, PAC et nutrition. Ces sujets-là sont aussi, évidemment, présents dans d'autres enceintes internationales. il y a une réunion ministérielle qui se tient à l'OMC à Buenos Aires en décembre où on va aborder les questions de stocks publics, notamment des stocks publics à des fins de sécurité alimentaire. C'est un sujet, effectivement, qui n'est pas déconnecté des questions qui ont été évoquées ce matin. vous savez aussi qu'il y a eu une commission qui s'est penchée sur la question de l'accord avec le Canada, donc le CETA. Et ces questions-là, évidemment, sont ressorties, toutes les questions relatives aux enjeux de développement durable, aux enjeux sanitaires, la question du respect des normes sanitaires, ça fait écho au combat que tu as mené sur les fromages volets crus. Mais voilà, ça fait partie des points qui ont été listés dans le plan d'action de façon à mieux prendre en compte dans les politiques commerciales ces sujets-là. Et puis, évidemment, ça résonne complètement avec le chantier prioritaire actuellement pour le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation qui est le chantier des États généraux de l'alimentation. Ce n'est pas un hasard si ce chantier s'intitule est un généraux de l'alimentation parce qu'on parle d'agriculture mais on ne parle pas que d'agriculture. On parle de systèmes durables, on parle de politique commerciale, on parle de sécurité alimentaire, on parle de nutrition, on parle aussi de santé. Donc, tout ça, effectivement, fait que ce rapport tombe à point nommé y compris sur le plan national et dans l'agenda politique du gouvernement. Juste rappeler également que le président de la République s'est exprimé sur ces sujets-là, a beaucoup évoqué la question de la souveraineté alimentaire dans son discours sur l'Europe, a également évoqué les questions de la transformation agricole, transformation de l'agriculture dans le discours notamment qu'il a prononcé à Rungis dans le cadre des états généraux de l'alimentation. Tout ceci pour dire que ce rapport effectivement est une mine, c'est un rapport qui est pour nous très riche, très dense et très intéressant et je remercie le Fonds français de l'alimentation et de la santé d'avoir organisé cette conférence pour présenter ce rapport parce que c'est bien effectivement qui sont présentés dans les enceintes à Rome mais il faut que ça percole au-delà de ce qui se fait à Rome et plus effectivement on diffusera et on fera une diffusion de ce rapport, je pense que mieux ce sera. Ce rapport évidemment pour nous il est très intéressant et il est très intéressant dans son approche parce que c'est une approche globale donc certains disent holistique mais c'est quelque chose auquel on est très attaché donc au ministère de l'agriculture et de l'alimentation parce qu'on le voit bien dans tout ce qu'on développe notamment au travers de l'agroécologie ça a été cité mais aussi d'autres initiatives qui sont portées par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation donc notamment l'initiative 4 pour 1000 cette approche donc 4 pour 1000 donc c'est la question de la protection des sols et pour favoriser donc la séquestration de carbone dans le sol dans toutes ces initiatives ce qu'on cherche à faire effectivement c'est à ne pas traiter un sujet indépendamment du reste alors évidemment c'est des approches qui sont compliquées qui sont parfois complexes à expliquer il faut faire beaucoup de pédagogie et notamment vis-à-vis de nos partenaires donc avec lesquels nous discutons dans les enceintes internationales mais je crois que ça fait partie un petit peu de la marque de fabrique France dans les enceintes internationales et ça je pense que c'est une très grande qualité du rapport puisqu'il met en évidence à la fois le rôle des régimes alimentaires l'importance de l'environnement alimentaire la prise en compte effectivement de l'agriculture dans les systèmes alimentaires donc sur le développement durable tout ce qui a été dit aussi sur les conflits d'intérêts ça me paraît effectivement très important enfin bref tout ceci et je pense c'est la bonne et peut-être la seule façon d'aborder ces questions-là j'en profite pour dire d'ailleurs que ça fait ce rapport fait un petit peu écho à un autre rapport je vais faire un petit peu de publicité pour les publications du ministère de l'agriculture mais il y a un autre rapport qui est sorti donc qui est mis en ligne sur le site du ministère de l'agriculture et de l'alimentation je pense que Patrick Caron le connaît bien il s'agit du rapport Mondalim qui a été réalisé par le centre d'études et de prospectives du ministère de l'agriculture et de l'alimentation c'est un rapport qui apporte des éclairages intéressants à la fois sur l'évolution des comportements alimentaires dans le monde mais aussi beaucoup d'autres questions sur les échanges commerciaux sur les questions de sécurité alimentaire sur la question aussi de la gouvernance et les rôles respectifs des états de la société civile etc donc je vous engage à aller regarder cette publication qui complète je crois assez utilement le rapport du HLPE alors ce que je j'en profite aussi pour dire que le CSA et le HLPE nous on y croit et on a mis effectivement à disposition un agent du ministère de l'agriculture et de l'alimentation donc je crois qui a contribué à la rédaction de ce rapport et c'est pas complètement neutre parce que pour nous effectivement c'est quelque chose de très important de faire percoler effectivement au niveau international cette vision qu'on a effectivement des systèmes alimentaires alors par rapport donc à la suite à donner effectivement à ce rapport nous on va être évidemment très actifs l'objectif étant je pense d'arriver à obtenir de ce qu'on appelle des lignes directrices volontaires comme ça existe sur d'autres sujets notamment sur la question des investissements responsables sur le foncier et je pense que c'est là dessus qu'il va falloir qu'on travaille pour traduire effectivement ces recommandations en des lignes directrices pour que ce rapport ne se reste pas effectivement lettre morte juste peut-être un éclairage par rapport à l'action du ministère de l'agriculture sur ces sujets là je pense qu'on est complètement en résonance avec ce qui est évoqué dans le rapport du HLPE puisque vous le savez on a un programme national pour l'alimentation et que ce programme là en fait il aborde effectivement beaucoup de sujets et beaucoup de questions qui montrent que l'alimentation c'est pas ne se réduit pas à un sujet et que ça il y a question de l'éducation il y a les questions de justice sociale et d'accès à tous pour une nourriture suffisante et nutritive ou une nourriture saine il y a toutes les questions relatives à la lutte contre le gaspillage alimentaire ça aussi c'est très important et puis l'ancrage territorial avec des initiatives qu'on a prises notamment sur les programmes alimentaires territoriaux sur les les aides l'assistance qu'on apporte par des des initiatives comme des projets donc comme localim où on assiste en fait les les agents dans le je dirais le l'accès au à des dispositifs donc d'alimentation dans le cadre de la restauration collective donc voilà je crois je ne vais pas être plus loin nous on est complètement en phase effectivement avec ce qui figure dans le rapport du HLPE et on va s'impliquer effectivement dans les travaux donc qui vont être menés donc dans le cadre du du CSA pour traduire effectivement ces recommandations dans des lignes dans des lignes directrices et je pense qu'on aura pas mal d'échanges avec l'ensemble des partenaires parce que ce qui est important aussi et c'est que le le HLPE travaille dans une approche multi partenariale c'est le sens et alors ça c'est très important pour nous on a beaucoup travaillé pour ça au moment où on a rénové effectivement le CSA et au niveau des EGA des états généraux de l'alimentation c'est aussi dans ce sens que l'on que l'on travaille puisque je crois que c'est quand même une des premières fois où sur autant de thèmes on a réussi à rassembler l'ensemble des maillons de la filière alimentaire pas uniquement les producteurs pas uniquement les transformateurs pas uniquement les distributeurs mais aussi les consommateurs les ONG qui font entendre leur voix voilà et donc ça c'est et je pense que c'est effectivement très important et c'est on est vraiment dans un momentum je pense que ça c'est important qui est particulièrement important pour sur toutes ces questions là merci Frédéric pour ces informations précises et éminemment convergentes Marie-Cécile si vous le voulez bien bon je vais faire rapidement parce que je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites et il faudrait qu'on ait un peu de temps à discuter avec vous donc moi ce que je retiens de ce rapport qui est extrêmement intéressant et qui nous donne une autre grille de lecture d'enjeux interconnectés donc toujours difficile à analyser c'est que je retiens quand même un premier élément qu'on oublie toujours de dire c'est que en fait on produit trop moi quand j'ai commencé dans ce métier l'inquiétude c'est qu'on produirait pas assez et à chaque fois à chaque crise on se rend compte que finalement on produit beaucoup alors je vais revenir dessus mais j'aimerais déjà qu'on reconnaisse ça parce que c'est quand même un problème grave de l'agriculture fait l'objet d'énormément de critiques à juste titre mais on oublie de lui reconnaître qu'elle permet d'alimenter une population de plus en plus croissante avec une diversité de plus en plus importante on reviendra on reviendra sur les problèmes que ça pose mais j'aimerais vraiment qu'on réaffirme ça parce que je pense que les états généraux de l'alimentation ont été aussi un moment clé pour montrer cette déconnexion entre le consommateur et l'agriculteur et je pense qu'il faut vraiment le réaffirmer ce que je retiens d'autre dans cette présentation c'est qu'on remet le consommateur alors j'ai bien entendu les éléments le consommateur les consommateurs on va dire puisque c'est peut-être pas l'individu mais c'est les consommateurs en tant que groupe ont une responsabilité dans les choix qu'ils font dans les signaux qu'ils donnent ils sont pas tous sous influence je pense qu'on est tous conscients qu'ils sont pas non plus ils ont un rôle à jouer quoi ils ont un rôle à jouer en fait et je trouve ça intéressant parce qu'on on dit toujours que les problèmes alimentaires sont liés aux politiques publiques aux agriculteurs non il y a aussi le rôle des populations donc je trouve ça intéressant qu'on les retrouve centraux dans la présentation après on a un vrai problème de diversité et de durabilité et c'est peut-être là-dessus que j'aimerais qu'on revienne de par ma position sur la division agriculture biodiversité développement rural je trouve que le rapport nous pose des questions qu'on connaît mais nous donne toujours pas les solutions sur la production on est tous d'accord qu'il faut une plus grande diversité de production qu'il faut une plus grande durabilité mais aussi je refais je reboucle avec le début de ma présentation il faut aussi produire plus et ça là-dessus on a des pistes mais on a souvent je vais prendre un sujet d'actualité nous allons longtemps proposer comme modèle agroécologique le semi-sous couvert végétal manque de peau ça utilise le glyphosate bon vous avez dû entendre parler récemment du glyphosate donc voilà ce que je veux dire c'est qu'on a besoin d'intensifier avec des méthodes plus durables plus respectueuses des ressources naturelles qui sont sous contraintes de plus en plus fortes de par l'augmentation de la population qui ne va pas s'arrêter maintenant on est tous d'accord que la planète n'est pas extensible et donc quelle solution on a et là je pense que l'innovation la recherche doit vraiment regarder ça et on est aussi d'accord pour dire qu'il y a des solutions diverses pour chaque situation et on est donc maintenant sous un schéma très nouveau pour nous par rapport à comment on peut intervenir quelle politique soutenir c'est qu'on n'a pas des solutions uniques on n'a parfois pas de solution et je voudrais quand même le réaffirmer et donc on doit être collectivement dans cette réflexion sur quel nouveau type de politique on doit mettre en place et pour descendre les solutions au niveau des territoires et de la diversité de ces territoires ce que j'ai aussi trouvé intéressant dans le rapport c'est qu'on réaffirme l'importance des normes sanitaires et phytosanitaires je pense que avec la la promotion de la petite agriculture l'agriculture parfois un peu traditionnelle comme étant un peu le paradis perdu je pense qu'il ne faut pas oublier et je trouvais ça aussi intéressant que le rapport le montre c'est que cette agriculture elle a aussi des failles et qu'elle doit rentrer dans une certaine modernité pour répondre à des enjeux entre autres de sécurité sanitaire ensuite je vais m'arrêter là je pense qu'il y a plein d'autres choses à raconter moi j'ai juste une question par rapport à cette diversité situation qu'est-ce que vous appelez nutritional food j'imagine que le nutritional food c'est pas la même chose pour la personne obèse que pour la personne carencée c'est pas la même chose que pour la personne émaciée et donc j'ai un peu du mal à voir qu'est-ce qu'on appelle nutritional food où là est-ce qu'il ne faudrait pas aussi indiquer que cette alimentation nutritionnellement bénéfique je ne sais pas comment on appelle ça en français ne doit pas être elle aussi déclinée en fonction des situations locales des populations et des territoires merci alors si je peux me permettre de répondre parce que c'est peut-être pas forcément le rapport qui va répondre à ça mais nous on a on a traduit au fond français pour l'alimentation à la santé par alimentation favorable à la santé qui évidemment tient compte de quoi de votre statut initial vous pouvez aisément le dégrader si vous faites n'importe quoi si vous n'avez pas les bons choix à l'inverse vous pouvez aussi le préserver votre capital santé on va dire donc on a traduit ça par alimentation favorable à la santé voilà alors maintenant ce qui est important et je vais me lever pour ça pour disparaître du champ de la caméra c'est le fait qu'on puisse interagir avec la salle comme on a l'habitude de le faire comme je vous l'ai dit au début et il se dit que la question la plus compliquée ah ben non il y a déjà un candidat mais ça fait rien je pose la mienne donc j'observe qu'il y a un formidable non j'ai le micro donc on ne le prendra pas et donc il y a un vrai consensus autour de ce rapport exception faite d'un petit problème de traduction quand même qu'il faut bien relever mais sur le contenu ça paraît quand même vraiment quelque chose de consensuel ma question est la suivante y a-t-il des pays qui ont fait connaître leur intention de se tenir à l'écart des recommandations si il y en a un de vous qui sait vous n'êtes pas obligé de savoir mais est-ce qu'il y a des pays qui ont fait connaître leur intention de ne pas en tenir compte voilà en répondant très rapidement à cette question le rapport a été présenté et un premier débat a eu lieu en direct mais on n'était pas du tout dans un exercice de négociation ou de mise en débat politique celui qui va commencer donc en tout cas ce à quoi j'ai assisté j'ai assisté j'ai relu mes notes hier soir je pense que que Peggy était là et je sais pas si d'autres non pas à Rome à ce moment là mais vous avez peut-être enfin vous avez tous entendu aucun ne s'est déclaré à l'écart aucun ne s'est mis à l'écart aucune aucune critique absolument négative n'a été faite je pense des points importants ont été soulevés mais moins sur le rapport d'ailleurs que sur le processus et voilà pour répondre très rapidement à la question de ceux qui étaient présents non on semble s'engager dans un processus d'échange de coordination de négociation mais pas de déclaration a été faite en séance pour cela pour autant je le répète la négociation n'avait pas commencé d'accord merci Juste pour compléter je pense que c'est ça le processus de vraie négociation politique n'a pas vraiment commencé et les divergences elles vont peut-être apparaître plutôt sur le niveau d'ambition des recommandations parce qu'on a différents produits qui peuvent être le résultat de ce processus de convergence qui sont plus ou moins solides et plus ou moins facilement traduisibles au niveau national et plus ou moins inclusifs aussi donc la France a une position pour pousser vers un produit majeur qui permette vraiment une vraie inclusion dans les politiques nationales ensuite ensuite ce sera peut-être pas effectivement il y aura probablement des divergences là-dessus et c'est là-dessus qu'il va falloir appuyer sur les négociations politiques